Bonjour et bienvenue pour ce Royal Rumble Match dans SmackDown vs. Show 2011. Les règles, vous les connaissez probablement. Il y a 30 participants, il faut que chaque participant élimine les autres participants. Pour cela, il faut les faire passer par-dessus la troisième corde et les deux pieds doivent toucher le sol. Au début, on a deux superstars, toutes les 30 ou 60 secondes, une autre superstar arrive. Et le match se terminera lorsqu'il ne restera plus qu'une seule superstar dans le ring et elle sera déclarée vainqueur. Enfin, elle sera déclarée vainqueur évidemment si elle est seule et que tout le monde, bien sûr, a fait son entrée. Les 30. Bon, bienvenue pour cette vidéo que je voulais faire comme ça aujourd'hui parce que je voulais quelque chose de différent, quelque chose d'un petit peu plus léger, sans connexion avec une série en particulier, histoire de se défouler sur l'un des jeux que j'apprécie le plus. Dans les jeux WWE, peut-être même celui que j'apprécie le plus, SmackDown vs. Show 2011. J'ai pu faire quelques lives il y a quelques temps dessus, j'ai fait quelques vidéos dessus également, notamment pour m'amuser avec les objets. C'est vrai que ce 2011 a été une véritable révolution dans la série des SmackDown vs. Raw. Après, il y avait de très très vieux jeux WWE qui étaient cools aussi au niveau des tables, au niveau cassage de tables, on était pas mal gâtés aussi. Mais c'est vrai que ça a été une bouffée d'air frais ce 2011. On avait également d'autres modes de jeu qui étaient quand même assez sympathiques. Le début du mode univers, on a pu faire un petit live dessus. Et bien évidemment, le mode scénario qui faisait sa deuxième apparition dans la série. Et donc bref, aujourd'hui nous sommes ici ensemble pour un peu de légèreté. Voilà, un match comme ça, un match au pif, un petit peu à l'ancienne finalement. Parce qu'effectivement, à une époque, je faisais pas mal de matchs d'exhibition. Donc souvent même, par exemple pour WWE 12 et WWE 13, des matchs que vous m'aviez demandé. Bon, on va pas recommencer ça vraiment avec les vieux jeux de catch ou même WWE 2K20 ou 2K19, peu importe. On a déjà des séries sur les jeux WWE 2K. On a le mode univers, enfin deux modes univers finalement, parce que celui sur le 19 avec moi-même n'est pas terminé. Il est tout simplement en pause, il faudra que je le reprenne aussi. Pas de date particulière à annoncer. Enfin bref, on va pas se prendre la tête. Donc on a vu Matardy faire son entrée en premier. Et Shawn Michaels, ici présent, qui entre en deuxième. Donc c'est un match à 30, bien sûr. Peut-être qu'on pourra se faire un petit match à 40 dans le 12, ça pourrait être sympa aussi. Et donc aujourd'hui, je sentais mon âme de rebelle. Trépigné finalement, je la sentais avoir une envie brûlante de s'exprimer. Et donc étant un rebelle, voulant s'exprimer, j'ai donc décidé de jouer avec CM Punk. Donc voilà pour cette longue introduction de ce match Royal Rumble. On peut donc passer à l'action. Mesdames et messieurs, en plus, Ce que j'aimais bien avec le 2010 et le 2011... Non mais t'es sérieux, Mat ? T'es déjà en train de le supplier ? C'est qu'on voyait la rampe. Et donc on voyait la scène. Et donc pour certaines superstars, il y avait des entrées spéciales. Avec par exemple... Edge. You think you know me. Oh, ses souvenirs pour... Pour son retour en 2020. La foule qui a explosé. Et oui, on avait aussi les prises pour pousser les adversaires. C'est vrai que c'était pratique ça. C'était très pratique. On verra certainement Kane, Undertaker, parce que le roster n'est pas non plus hyper dingue. Mais attention, Matardy est éliminé par Shawn Michaels. Alors que Edge était en train d'admirer le spectacle. Il a pris tout son temps pour entrer dans le ring. Après tout, c'est de bonne guerre. Alors à l'époque, on avait quand même trois mini-jeux différents. En fonction des situations. Cody Rhodes est le numéro 4. Donc on avait un mini-jeu pour... Quand on est contre les cordes ou sur le tablier. On en avait un autre quand on était sous les cordes. Exactement comme Edge. Merci beaucoup pour l'illustration de mes propos. Et un autre mini-jeu quand on est dans le coin. Tandis que maintenant, c'est un peu simplifié. C'est les mêmes mini-jeux partout. Ce qui n'est pas forcément mal d'ailleurs. Mais voilà, c'était assez intéressant. Alors que nous avons MVP. Qui entre en numéro 5. Monsieur le Président. Nous vous avons vu dans une série sur SmackDown vs. 2009. L'un des rôles les plus importants du chapitre de John Cena. Dans le mode Road to Wrestlemania. Hop là. Et Cody Rhodes a failli être expulsé par Shawn Michaels. Il s'est rattrapé aux cordes. C'est effectivement possible. Et attention, Cody Rhodes qui s'accroche. Qui s'accroche. Et qui devrait pouvoir tenir. Normalement, c'est assez compliqué d'éliminer quelqu'un. Dans cette position là. Lorsque ce quelqu'un n'est pas suffisamment blessé. Et donc logiquement, Cody Rhodes a pu s'en sortir. Alors à l'époque, c'était 6 superstars maximum dans le ring. Maintenant, c'est 8 évidemment. Ça ne fait pas très longtemps d'ailleurs. C'est depuis quand ? Depuis le 19 ou depuis le 18 ? Ou même depuis la génération actuelle ? Je ne sais plus. Genre le 15 ou le 16 peut-être. Non, je ne pense pas. En tout cas, Edge, notre numéro 3 ou 4, je ne sais plus, a été éliminé par Shawn Michaels. Tandis que Seamus a fait son entrée en numéro 6. Et donc nous avons simplement deux éliminations. Alors que voici Drew McIntyre. Vraiment, c'était cool de voir les entrées quand même. Et pas mal de superstars avaient des entrées génériques. Elles étaient assez peu finalement à avoir des entrées spéciales. Je pense qu'on aurait vu Shawn avoir une entrée spéciale s'il n'avait pas été numéro 2. Évidemment, les deux premiers ont le rentré normal. Mais c'était assez cool à l'époque. Et ça, c'était que pour le 10 et le 11. À partir du 12, quoi que attendez. Ah, le 12, non. Il me semble que le 12, il y avait aussi des entrées spéciales pour le Rumble. On aura l'occasion de vérifier. C'est un bon prétexte pour se dire qu'on va faire des choses sur WWE 12. Attention, Shawn Michaels s'est sorti de ce mauvais pas. Tandis que John Morrison fait son entrée. Il court et il frime un petit peu. Voilà, il fait quelques petits détours pour saluer la foule. Et il entre dans le ring. Au milieu de tout le monde. Tout le monde qui distribue des coups de pied. Enfin, c'est plutôt Morrison, du coup, qui distribue des coups de pied. Alors que Shemus, Shemus, Cody Woddy, MVP, étaient alignés sur les cordes. Et ils ont tous les trois contrées. C'était assez joli. C'était terrible comme image. Tels trois hommes, condamnés à mort sur le peloton d'exécution. Qui finalement s'en sortent. En repoussant les bourreaux. C'est une métaphore un peu violente, j'en conviens. Mais c'était assez stylé quand même comme scène. Et Cody Rhodes vient d'être éliminé par Drew McIntyre. King Drew Drew. King, pardon. Le jet était un peu mangé. J'avais encore faim, je pense. La MVP sur les cordes, encore une fois. Il pourrait s'en sortir, mais ça va devenir compliqué avec le temps, bien sûr. Surtout si Shemus vient aider Shawn Michaels. Mais apparemment, il n'en a pas tellement. Eh bien, pas besoin d'aide. Shawn Michaels vient d'éliminer MVP. Et donc, si j'ai bien suivi, on attend le numéro 9. Pour l'instant, pas de punk en vue. Donc moi, je suis en position de commentateur. Et ça me va très bien. Ah 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 ! Et justement, on parlait de CM Punk. Le voici. Dans une version très velue, finalement, de CM Punk. Ce n'est qu'après, bien sûr, qu'il a perdu ses cheveux. Rasé par Ray Mysterio, justement. Je ne sais plus comment on change de... Attendez. Alors ça, c'est rigolo. Vous allez rire. Type de ciblage manuel. Ouais. Mais c'est-à-dire que je ne sais plus comment. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Déjà, je vais... C'est le stick gauche, c'est ça. Stick gauche, ok. Génial. Il est énorme. Bon, très bien. Allez. Alors, pour contrer, c'est RT et Kev. Oh la vache. Ouais. Passer d'un jeu à un autre, c'est chaud quand même. Et en plus, tu rajoutes Battlegrounds dans le... Dans la rotation. Et là, c'est encore plus compliqué. Allez. Butterfly Backbreaker. Tandis que Shawn Michaels prend le chemin des vestiaires. Il a été éliminé par... Je n'ai pas vu qui c'était. Et on s'en fiche. Bye bye, Shawn. On va fatiguer un petit peu Randy Orton, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. On est repoussé par Randy, justement. Alors, j'ai bien veillé à mettre le niveau de difficulté en légende. Parce qu'elle était en difficile à la base. Je voulais justement, voilà. Pas trop me casser la tête avec les matchs TLC qu'on a fait la dernière fois. En live. Alors, pour rappel. Pour les anciens. Élimination corde du milieu. Alors, petite parenthèse. Mais j'adore ces boîtes de texte. Je trouve que c'est tellement classe. Je trouve que tout est classe. Le gris choisi. La bordure blanche. Le texte bien visible. Avec en plus un titre en jaune et en majuscule. Et en plus gros. Je trouve ça vraiment génial. Enfin bref. Petite critique esthétique, évidemment. On redécouvre ces vieux jeux avec plaisir. Parce qu'il y a tellement de trucs qu'on a oublié. Enfin, je dis ça pour moi, bien sûr, évidemment. Mais je pense que vous êtes pas mal aussi à avoir oublié pas mal de détails sur ce merveilleux jeu. Appuyez rapidement sur la touche qui clignote pour prendre l'avantage. Avec une icône de finisher. Appuyez sur RB pour échapper instantanément à toute tentative d'élimination. Et si ma mémoire est bonne, on peut utiliser jusqu'à 3 finisher pour se sauver. Après, c'est plus possible. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on a maintenant. Ok, allez, on m'attraque les touches. On m'attraque les touches et ça change très très vite, quoi que je sais plus. Ouais, je sais, je crois que c'est ça. J'ai pas joué à cette Rumble dans tout Cave 20, je crois. Et bah, faudra corriger ça, mon cher Kev. Et Randyerton est éliminé tout comme John Morrison. John Morrison, effectivement, qui a été éliminé. Tandis que Finlay arrive dans le ring. Et Drew McIntyre a été expulsé du ring par Sheamus. King Sheamus. Anciennement, King Sheamus. King Drew Drew éliminé par King Sheamus. Alors, King Drew Drew, pour ceux qui ne savent pas, justement, c'est un petit surnom qui lui a été donné dans un Road to WrestleMania. On verra ça ensemble. On reverra ça ensemble parce qu'on fera une version remasterisée des Road to WrestleMania de WW12. Parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai jeté un oeil. C'est pas une série qui a très très bien vieillé, pour être honnête. Attention, là, ça va être compliqué. Petit tuto, voilà. Élimination, corde d'humain. Donc là, je me défends. Donc, c'est pas pareil entre l'attaque et la défense. Pour éliminer l'adversaire, arrêtez le curseur dans la zone bleue en appuyant sur A. Ou appuyez rapidement sur les touches pour vous échapper. Donc, les 4 touches qui clignotent, là. Avec une icône de finisher, blablabla. Et je n'ai pas d'icône de finisher, donc voilà, attention. Donc voilà, plus ça va, plus ma zone bleue diminue. Et vous voyez que lui, il doit la toucher deux fois. Et quand il la touche une fois, sa taille diminue. Donc pour m'éliminer dans cette situation-là, il faut vraiment aller. Ah, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais ok, pourquoi pas. Christian ! Il y avait une musique comme ça, avec des voix un peu d'opéra. Christian, at last, you're alone. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Je ne l'ai pas connu à cette époque-là, avec cette musique-là. Moi, je ne le connais que depuis 2009, avec Close Your Eyes. Just Close Your Eyes. Ouais, c'est hyper chaud de l'éliminer dans cette situation-là. Alors qu'on a vu Primo arriver, et maintenant, nous avons le champion. Chris Jericho ! Ah ah, est-ce que c'est bon ? Est-ce que je vais pouvoir éliminer cet homme ? Oui, non, peut-être, pourquoi pas ? Aujourd'hui, demain, hier ? Non, pas aujourd'hui. Mais un autre jour. Allez, on enchaîne. Ah, les enchaînements de coups, c'était tellement bien. Allez, petite attaque au sol, quand même, histoire de se faire plaisir, de varier un petit peu les attaques. Alors, tu es ma victime, je vais t'éliminer, Christian. Merci pour le changement de caméra, un tempestif. Alors, pour les prises, non, ce n'est plus A, Kev. Ce n'est pas A dans ce jeu-là, c'est le style droit. Alors que JTG ! Et le numéro 15, Jericho, tu dégages. Dégagez, les gars, laissez-moi l'éliminer, ou venez m'aider en tout cas. J'accepte au LED. J'accepte au LED. Allez. Il dégage. Alors que JTG prend tout son temps. Allez, attendez. Moi, je vais faire le ménage un petit peu parce que ça commence à bien faire. Moi, c'est mon ring. Fiori, où est Galos quand on a besoin de lui pour faire le ménage ? Comme en vrai, je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Tiens, Jericho. Ah ben non, tiens, ce n'est pas ça que j'avais en tête. Prise à deux. Jericho et JTG. Tiens, moi, je vais éliminer Jericho. Les deux best in the world. Oh, je me souviens d'un segment qui était hilarant à l'époque où Jericho voulait faire croire que Punk était ivre et donc il a dû passer le test de sobriété. Trop marrant, il a fait semblant de le rater et puis après, il a tout fait correctement. Quand il a récité l'alphabet en marchant à l'envers sur une ligne droite, c'était trop marrant. Il récite l'alphabet à l'envers et juste avant de finir par le A, donc A. Il se gratte la tête. Il fait A dans la tronche de Jericho et il l'explose, quoi. Il lui colle son poing dans la tronche. Attention, attention. Attention, Punk. Punk en difficulté. Punk en difficulté. On va utiliser un finisher. On l'a obtenu pour ça. Alors que Shad arrive, fêle à son âme. Pour rejoindre son partenaire, JTG Crime Time est au grand complet dans le ring. La trahison. La trahison de Shad. Attention, John Cena se tourne vers CM Punk. Grande rivalité de 2011, ça. Énorme rivalité de 2011. Super histoire en plus. Et JTG éliminé par son pote. Oh là là, terrible. La trahison. Judas. J'ai revu il n'y a pas longtemps quelques segments de l'histoire entre Punk et Cena avec l'approche du match à Money in the Bank à Chicago. Oh là là. La pipe bomb de CM Punk. Donc la négociation de contrat avec Vince McMahon. Tellement bien. Mais c'était tellement bien. J'ai revu ça vraiment il n'y a pas longtemps du tout. C'était il y a quoi ? Deux, trois jours ? Et plusieurs fois en plus. Donc la dernière fois que j'ai vu, c'était tout récent. Comme je vous l'ai dit. Eh, Cena qui contrat, attention. Il y a une rivalité là entre Cena et Punk. Il y a un match dans le match. Il y a un moyen de faire quelque chose. Tyson Kid numéro 19. Mesdames et messieurs. Ah mais non, ce n'est pas du tout ce mini jeu là je crois. Je crois que ce sont des touches qui s'affichent. Ah, il y a eu une autre élimination. Shad a été éliminé. Allez, on va se tourner vers Primo. Petite gifle sur Primo. On va corriger Tyson Kid. Ouh, Calf Kick ou Malinco Kick, peu importe. Le Whatever Kick. Tiens, c'est une bonne idée ça. Je vais redonner des noms aux prises. Donc on aura le Whatever Kick. Le Lame Slap to the Face. Ou Slow Cloth Line. Ou je ne sais pas. Voilà, bref. Le I Don't Care, je ne sais pas trop quoi. C'est vrai que ce serait une bonne prise ça. Le je ne sais pas trop quoi. Pardon, je commence à divaguer. C'est le cerveau qui est fatigué. Non parce qu'en plus j'avais besoin de me défouler. Oh oh oh, olé. Oh les esquives. Oh les esquives. Non, non, non. Il est à moi. Ah non, c'est moi qui le visait. Parce que cette semaine, j'ai eu tellement de galère au niveau technique. Il n'y a rien. Je pense que c'est la fin parce que je suis bien fatigué. Allez, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Allez, on matraque. On matraque là. On matraque la manette. Non, je ne pouvais pas faire grand chose. J'ai tout donné. Mais finalement, CM Punk a été éliminé par Jack Swagger. Alors que Ted DBSI Junior a fait son entrée avec le numéro 22. Donc malheureusement, CM Punk ne gagnera pas ce match. Mais par contre, avec Undertaker, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Non, c'est bon. J'ai cru que j'étais primo. Mais je viens seulement de réaliser que le changement de cible est affiché aussi pour l'IA. Et nous avons vu l'élimination de Chavo Guerrero par Ted DBSI alors qu'Undertaker... Unertaker tranquille. Fé mine d'être effrayé, bien sûr. Alors, il a eu droit à ses petits effets pyrotechniques quand même. Il a eu droit à ses éclairs. Je l'ai vu vite fait, bien sûr. Allez, tac. Ah, c'est le last round. Ah non, c'est pas le last round. Je voulais dire old school déjà. Et non, ceci n'est pas le old school. Je l'ai échappé belle quand même parce qu'entre Undertaker et CMTD, il n'y avait qu'un numéro d'écart. Je sens que primo est fatigué. Non, non, Swagger. Non, Swagger. Qu'est-ce qu'il a primo aujourd'hui ? Il a l'air un peu trop coriace à mon goût. Allez, dégage. Dégage. C'est vrai que... Allez, primo. On s'en va, monsieur. S'il vous plaît, veuillez obtempérer et quitter les lieux. Merci beaucoup, ceci. Et le terrain d'Undertaker. Ah, R-Truth par contre, ça m'aurait bien plu. Ça aurait été trop marrant d'eux. La Fowr R-Truth s'était ramené au match Rumble avec une échelle. Trop marrant. Arrêtez d'essayer de me frapper. J'essaie d'éliminer la vengeance du joueur sur Jack Swagger. Voilà. Tu m'as éliminé tout à l'heure, je t'élimine. Oh, tiens, merci pour... Ouh, pour m'avoir livré Sentino en pâture. Tac. Quand même, on va pas abuser. Hop, j'attrape. J'attrape tête d'Ibiasi. Ok, on fait ça, pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, qu'est-ce que je fais, moi, déjà ? Attendez, est-ce que je... Oh, magnifique. Oh, la synchro. Je t'ai vu, Sentino. Oh, il se ligue tous les deux contre moi, les petits sacripants. Oh, bah alors là... Mais arrêtez de vouloir courir comme ça, les gars. On se calme haut le contre. David Hawk Smith. Sandra Smith ? Pardon. Il y avait les events il n'y a pas longtemps. Donc forcément, on sort les petites références. U. Ok, D'Ibiasi, on va lui exploser le genou. Ce qui est bien, c'est qu'on a un finisher. Eh, ils veulent tous ma peau. Hop là, le réflexe. Très important, ça. Oh non. Je pourrais placer un... Je pourrais placer un finisher dans ce ring. Ce serait tellement cool. Kofi Kingston. Ah, Kofi aussi a son entrée spéciale. Ça, c'est cool. Et Arthros se défend. Il a repoussé Undertaker. Le saut, c'est assez puissant. Oh, je sens que Kofi va faire une bêtise, là. Bon, vas-y, élimine-le. Moi, ça me fait... Ça me fait du travail en moins. Ah, Sentino. Trop tard. Dommage. Bon, ok. Bon, on chope quelqu'un, peu importe qui. Voilà, Arthros éliminé par Kofi Kingston. On ne cherche pas forcément les stats. On cherche évidemment la victoire. La caméra, s'il vous plaît. Ça, par contre, ce n'était pas génial à l'époque. Allez, dans le coin. Dans le coin, ok. Mini-jeu dans le coin. Je crois que c'est le mini-jeu qu'on a maintenant dans WW2K20. Appuyez sur la touche qui apparaît à l'écran avant votre adversaire pour prendre l'avantage. Avec une icône de finisher, blablabla, blablabla, blablabla. Il y en a trois. Une. Ratée. Ah bah, au niveau légende, ça ne rigole pas. C'est peut-être bien, ouais. Le moyen plus difficile pour éliminer une superstar, quand même. Et c'est peut-être aussi le plus facile pour se défendre. Parce que les deux autres, il y a un moment où on finit par craquer. Il y a un moment où, si on est trop fatigué, si la superstar est trop abîmée, elle ne pourra pas se défendre correctement. Tandis que là, il y a toujours une chance, quand même. Donc, meilleure position pour se défendre. On dégage. Zack Ryder, numéro 27. Mesdames et messieurs, nous allons avoir encore trois entrées après lui. Et Kofi Kingston est éliminé. Kofi Kingston, d'ailleurs, qui peut être l'un des héros d'un chapitre Road to WrestleMania dans ce jeu. Justement, le chapitre pour affronter Undertaker. Il y a plusieurs superstars disponibles, dont Kofi Kingston. Alors que Zack Ryder a pris tout son temps pour monter dans le ring. Et tout le monde veut encore ma peau, évidemment. Évidemment. Tout le monde veut se payer la tête d'Undertaker. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allez, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, repousser tête d'Ibiasi Junior et l'éliminer ? J'ai l'impression que c'est 30 secondes d'écart entre les entrées dans le jeu. Dames est le numéro 28. Je répète, numéro 28. Raté, Sentineau. Raté. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux, là ? Ryder et DH Smith. Sniff. Sniff. Pardon. Non mais je m'amuse tout seul, ne vous faites pas attention. Faites pas attention, on va discuter entre vous. Mince, on n'est pas en live. Bah dommage, discutez tout seul. Parlez-vous tout seul. Parlez-vous à vous-même. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à vous dire. Non, contre les cordes, Undertaker. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Bon, tu l'as raté, donc je vais faire le boulot à ta place. Oh, c'est gratuit. Il est offert. Allez, dégage. Attention à DH Smith, il a un finisher. Bon, cela dit. Cela dit. DH Smith. Il a certes un finisher, mais moi aussi. Alors. Bim. Dans la tempe. Bon, là je pense qu'on est presque assuré. Ce n'est pas garanti bien sûr. On est en très bonne voie pour gagner le match. Et le dernier à entrer est Triple H. Oh, oh, oh. Pourquoi j'ai fait une imitation du Père Noël ? Avec sa bouteille d'eau. Vraiment, vraiment très très bon ce mode de jeu. Vraiment, les entrées spéciales pour certains superstars, c'est tellement, tellement bien. Pour Kane, il me semble qu'il y a un changement d'éclairage aussi. Oh, excellent ça. Mon cher Undertaker, excellent. Alors, il y a un truc qu'on pourrait faire d'ailleurs. Si on obtient un autre finisher, ce serait vraiment super cool. Ce serait d'éliminer les deux derniers en même temps. Je crois que j'ai besoin que de deux finisher, vu qu'ils ne sont que deux. Donc je vais devoir m'arranger pour que l'un des deux se retrouve contre les cordes. Et que l'autre essaie de l'éliminer comme ça. Moi, je passe derrière et boum. Adieu. Il me semble que c'est un finisher par superstar éliminé. Donc ça veut dire qu'on peut même parfois éliminer trois superstars en même temps. Et ça, c'est énorme. Alors là, je suis sur la défensive. Là, par contre, je me prends un Backbreaker à 100%. Il n'y a pas eu la cinématique spéciale pour les trois derniers. Les trois finalistes. Alors qu'évidemment, tout le monde veut s'en prendre à Undertaker. Et voilà. Décidément, ce jeu exauce mes souhaits à chaque fois que je mentionne quelque chose. Je voulais ma cinématique. J'ai eu ma cinématique. Allez d'accord, tu tapes tu poids. Maintenant, tu me tapes moi. Ah. Voilà. Oui, tu peux pas être. Vas-y. Du coup, Triple H. Non, il en faut trois. C'est trois pour éliminer les deux. Attendez, on va... Est-ce que je peux... Ah, il l'a éliminé. Quel dommage. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Faisons comme ça. Le face-à-face. Undertaker. Triple H. Un objectif. Wrestlemania 26. Ben non, la mec, tu me laisses. Si tu me laisses une ouverture, moi je... Oh, c'est contré. Oh, c'est contré. Ah, c'est contré tout court comme ça. Au pif. Très bien. On repousse, Triple H. Est-ce qu'on peut ? Non. On ne peut pas tenter. Mais si, on va retenter. Tiens, il n'y avait pas le contre en Tombstone. Il n'est pas assez fatigué, Triple H. Tiens, c'est marrant. Se faire contrer un finisher, ça ne... Ça ne le fait pas perdre. C'est assez étonnant. Je dois dire que je suis assez surpris. Oh, ça va passer là. Oh, ça va passer. Le Tombstone. Piedriver sur Triple H. Il n'était pas assez faible pour se prendre un finisher direct comme ça sans contrer. Forcément, il fallait insister un petit peu. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Allez, on repousse. Ah ben, s'il était étourdi, donc je pense que ça... Ça donnait la priorité à l'étourdissement, n'est-ce pas ? Je pense que là, une petite pichenette aurait suffi pour le mettre contre les cordes. Voilà, parfait. En contre. On est contre les cordes. Et le Chokeslam va permettre à Endortaker de gagner ce match. Ah, c'est dommage. C'est dommage. La phrase où tu annonces le vainqueur. Bam ! Tu butes sur le nom. Terrible. Bref, ce Chokeslam a permis à Endortaker de gagner ce Royal Rumble match. Entré au numéro 22, il gagne. Alors que CM Punk, lui, a tenu quand même assez longtemps. Il est entré au numéro 9. Et donc, il est eu après lui jusqu'au numéro 21. Donc, il y a eu 12 entrées derrière lui. C'est quand même pas mal. Il a tenu plus du tiers, CM Punk. Ah, c'est quand même pas la moitié. J'aurais pu faire mieux avec CM Punk. J'avoue être assez déçu de ma performance avec Punk. Mais bon. J'ai pas fait d'erreur avec lui, je pense. Outre le fait que j'ai pas réussi à contrer Jack Swagger lorsqu'il a tenté de m'éliminer. C'est ma seule erreur, sinon. J'ai pas fait de grosses bêtises avec Punk. Une performance donc assez honorable et une victoire pour Endortaker dans un final incroyable. Un duel épique entre lui et Triple H. Et bien voilà. Moi, j'avais besoin de ça pour être bien dans ma journée. Pour être tranquille pour la suite. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres petits matchs, j'imagine. On essaiera de se refaire des matchs sur des vieux jeux WWE qui ont des différences. Sur certains points avec les jeux de maintenant. Avec le 20 en particulier, bien sûr. Et le 19 aussi, quand même. Parce que le 19 reste quand même d'actualité. Parce qu'on a quand même pas mal de problèmes encore avec le 20. Le mode univers, notamment, est quelque peu buggé, effectivement. J'ai pu le constater à quelques reprises. Enfin bref. Des bisous, salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada